Enfait Mérinov, c'est le plus important centre intégré de recherche appliquée, industrielle dans les domaines de la pêche, l'aquaculture, la transformation des produits marins au Canada. Puis on a au sein de l'équipe une centaine d'employés et de stagiaires, principalement basés au Québec, mais aussi en Nouvelle-Écosse. Le secteur de la pêche au Canada, ça a une valeur d'environ 9 milliards de dollars. Puis cette valeur-là tend à vouloir augmenter puis va doubler d'ici 10 ans. Côté de la demande en protéines, même chose. La demande en protéines mondiales, issues de la mer, en fait, va aussi augmenter ou même doubler au cours des prochaines années. On ne pourra pas y arriver avec la manière dont on fonctionne actuellement. Donc, on va devoir vraiment travailler sur différentes solutions pour améliorer la manière dont on pêche, la manière dont on produit, la manière dont on transforme en fait la biomasse marine. Par exemple, on doit travailler sur les engins de pêche qui vont réduire ou éviter les prises accessoires, les prises accidentelles dans la pêche. Même chose du côté de la production. On doit travailler sur réduire l'empreinte environnementale des activités, c'est-à-dire diminuer la consommation d'eau, diminuer la consommation d'énergie aussi qui est requise pour chauffer, pomper ou refroidir l'eau dans les processus de transformation. En fait, la seule manière de produire des résultats durables et tangibles, c'est de prendre en compte toute la chaîne de production. Donc, de partir de la pêche de la production jusqu'à l'assiette ou du côté de l'utilisateur des ingrédients. Comme centre de recherche et comme société, on a vraiment besoin d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition pour faire avancer l'économie canadienne. Puis, l'Ocean Supercluster ou la Supergrave d'Océans, c'est un excellent outil qu'on a dans notre coffre aussi, en fait, pour avancer les choses de manière beaucoup plus efficace. L'ampleur des projets qui sont supportés par la Supergrave des Océans, en fait, nous permet d'avoir des solutions qui sont à plus grande échelle et qui sont intégrées. Donc, je pense que c'est la voie de l'avenir. La collaboration, les partenariats chez Merinov, c'est au cœur de nos activités. Puis, on a joint, en fait, la Supergrave d'Océans assez récemment. Puis, ce qu'on a découvert, en fait, c'est tout un potentiel de partenariat de collaboration additionnelle. C'est vraiment fascinant de voir tout ce qui se passe à l'échelle canadienne du côté de la Supergrave d'Océans. Maintenant, on a déjà des initiatives qui sont en cours. Donc, des initiatives qui visent à améliorer les engins de pêche, améliorer les systèmes de production aquacole, diversifier la production aquacole aussi à travers différents programmes d'amélioration génétique, amélioration des familles, amélioration de la moulée, de l'alimentation et aussi la gestion de l'eau qui est associée au système de production. Comme on peut voir, les occasions d'innovation et de collaboration dans le domaine de la mer et des pêches sont presque infinies. C'est ce qui nous stimule chez Merinov. Merci. 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 Merci.